Hello, hello ! Est-ce que tout marche bien ? Vous voyez bien la présentation ? C'est bon ? C'est parfait ! On part que oui. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, nous l'agence WebSensor, on avait fait une présentation la semaine dernière sur les différents services qu'on vous propose. Et pouf, je vous remets juste un différent slide sur toutes les solutions sur mesure qu'on propose avec de la donnée Happy Day, qui peut être bien sûr tout ce qui va être génération de brochures PDF, ce qu'on va juste vous évoquer à présent, la génération d'écrans dynamiques, des sites Internet, bien sûr, pour les offices de tourisme, pour les mairies, les collectivités, et puis des projets d'APID, d'écriture de données sur la base de données Happy Day. Ah, du coup, ça marche toujours ? On ne te voit plus, James. On t'entend, mais on ne te voit plus. Ah. Ouais. Ouais. C'est bon, c'est bon. C'est tout bon. C'est bon ? Ok, parfait. Donc du coup, trois gros services qu'on propose pour la communauté Happy Day, bien sûr, site Internet, application mobile, écran, épicerie d'écriture, et brochure PDF. Du coup, sur la génération de PDF, en fait, la génération des PDF qu'on propose, donc pour générer, par exemple, tout ce qui va être des brochures d'hébergement, un agenda pour la semaine ou tout autre document intéressant pour l'office de tourisme, soit à l'impression qu'il va partir chez un imprimeur, ou au comptoir pour pouvoir générer un planning de la semaine. Ces solutions-là sont basées, en fait, sur nos plugins qu'on a développés pour WordPress et pour Drupal, et ce sont des extensions, en fait, de ces plugins pour WordPress et pour Drupal. Donc l'idée, c'est que, en fait, toutes les informations sont issues directement depuis le back-office. Donc depuis le back-office, donc là, j'ai pris un exemple qui est pour WordPress, mais qui aurait pu être de manière assez similaire sur l'autre CMS Drupal. Mais c'est vraiment de pouvoir, en fonction de certains gabarits prédéfinis, de pouvoir générer un PDF. Alors, comment ça… Du coup, notre solution, elle est très basique et en même temps très simple. C'est pour ça que… Je ne sais pas si je vais tenir 30 minutes à vous présenter la solution, mais en tout cas, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Du coup, dans le back-office de WordPress, ici, vous voyez qu'on a un nouvel onglet qui s'appelle Happy Day PDF, sur lequel le premier écran, c'est de pouvoir… Premier champ, c'est de pouvoir choisir la sélection, c'est-à-dire est-ce que c'est-à-dire hôtellerie, hébergement, agenda. Toutes ces sélections, en fait, sont prédéfinies ensemble avec l'office de tourisme, dans ce cas-là, et il y a une maquette qui a été aussi prédéfinie ensemble avec une composition graphique préalable sous forme d'une proposition sur laquelle il y a eu des échanges, etc. Et ensuite, l'idée, c'est de… Voilà, donc du coup, dans WordPress, la personne sélectionne la sélection sur laquelle le document doit être généré, peut charger différentes images de couverture, d'en-tête ou de pied de page spécifiques, soit au jour donné, soit à l'édition donnée, et clique sur générer le PDF. Vous voyez, là, on est sur… On ne peut pas difficilement faire plus simple. Et donc, pouf, une fois qu'on a cliqué sur générer le PDF, en 30 secondes, à peu près, vous avez ces 40 pages de PDF haute définition qui sont générées. Alors, je reviens juste en arrière. Sur charger les images, en fait, là, vous pouvez choisir des images qui sont sur votre ordinateur, vos dimensions qui sont demandées, ou directement, allez les prendre dans la bibliothèque WordPress que vous avez préalablement alimentée. Voilà, donc là, on a remis les dimensions, mais c'est pour faire principalement des documents à cadre. Et donc, en 40 secondes, ça vous génère un PDF qui est enregistré sur votre ordinateur et qu'après, vous pouvez facilement imprimer ou envoyer à votre imprimeur. Ou imprimer depuis votre imprimante. Alors, un peu plus de détails, quand même, sur la mise en page possible et les détails. Alors, je vous ai pris trois écrans. Premier écran, là, qu'on voit sur… Je ne sais pas si on voit ma souille, mais ce n'est pas grave. L'idée, c'est que sur le premier écran, c'est l'image, la première de couverture, là, il est complètement sur mesure. C'est une des images que vous chargez dans le… préalablement la génération du PDF. Et puis ensuite, vous allez voir qu'il y a des planches qui vont pouvoir présenter différentes informations. Les présentations sont donc issues des informations à PDF, encore une fois, et ça va gérer le regroupement, soit par type. Donc, par exemple, là, la deuxième page, c'est tout ce qui va être hôtel. Et la troisième page, c'est tout ce qui va être gîtes et meubles touristiques. Ensuite, on va le voir, le regroupement va pouvoir être beaucoup plus fin par dessous. Donc là, par exemple, si je fais un focus, un petit zoom sur la première, la deuxième, l'écran qui présente tous les hôtels, on va voir très facilement que c'est regroupé par type, par hôtel. Puis ensuite, cours, c'est le nom de la ville. Et puis ensuite, on va avoir toutes les informations qui vont être liées à chacune des fiches à PDF. Le haut, l'entête est bien sûr personnalisable. Ça fait partie des images que vous chargez préalablement. Donc, le niveau du haut et le niveau du bas, c'est pareil, c'est un petit page qui est personnalisable. Donc, dans le contenu des fiches, comme vous le voyez à l'écran, il y a un regroupement par type pour hôtel. Après, on s'en suit les autres types, comme gîtes, etc. Et puis ensuite, il y a un regroupement par ville. Donc là, cours ou les sauvages, ce sont deux villes de ce territoire-là. À l'intérieur du contenu de la fiche, on va retrouver toutes les informations de coordonnées, la description, les principaux tarifs, la première photo, la photo principale, et puis tous les pictos qui sont intéressants et qui ont été choisis par l'Office de tourisme. Là, pour le coup, la présentation, la couleur, la police, les pictos, la mise en page, tout a été défini ensemble avec l'Office de tourisme sur quels sont les pictos qu'on met, quels sont ceux qu'on ne met pas, comment on met la présentation, etc. Donc préalablement, on a fait une maquette fixe pour maqueter toutes les pages. Et puis ensuite, on a développé la solution pour pouvoir connecter la maquette, rendre cette maquette dynamique et générale. Bon alors, vous voyez, c'était simple. Je pense que je ne sais pas, j'ai fait 10 minutes. Mais mécaniquement, c'est l'idée d'avoir un outil extrêmement simple. Alors, ce que je ne vous ai pas montré sur cet exemple-là, c'est que là, forcément, je ne vous ai montré que des données qui sont Happy Day. Mais vu que nos développements sont entièrement sur mesure, l'idée, c'est que pour certains offices de tourisme, selon la demande, pardon, on peut très facilement intercaler des pages avec de la météo, avec des niveaux d'enneigement, avec les plannings de la semaine qui viennent aussi d'Happy Day. Enfin voilà, là, je vous ai présenté juste les hébergements. Mais on peut facilement récupérer des données qui sont diverses et variées, comme de la météo, de l'enneigement, tout ce qui est possible techniquement de récupérer. Voilà, vous voyez, c'était une présentation qui était très, très rapide. À présent, je ne sais pas si vous avez des questions un peu plus précises. Si oui, je pense qu'il faut les poser dans le chat. Du coup, moi, je n'entends plus personne. Je ne sais pas si c'est des questions. Je pense que tu m'entends. Est-ce que tu m'entends, Jemps ? Pardon. Oui, oui, je t'entends. Oui, OK. On va patienter un petit peu pour laisser à chacun le temps de poser ses questions. et à Virginie, qui est donc en back-office, lui laisser le temps de relayer les questions. J'en vois une qui apparaît. Je ne sais pas, Jemps, si tu la vois. Démo de l'outil. Alors, je vous remonte juste les copies d'écran parce que je ne peux pas vous montrer plus de choses que cet écran-là tellement l'outil est simple. L'idée, c'est que là, sur WordPress, je peux vous montrer WordPress en direct, mais pour le coup, il n'y a que cette page qui va être intéressante. L'idée, c'est qu'ici, on a une liste déroulante, ici, on charge les images, pouf, on appuie, ça génère le PDF. Mais il n'y a pas d'autres configurations possibles sur l'outil. C'est-à-dire que l'outil se résume à une page. C'est pour ça que c'est extrêmement simple. Tout le reste, effectivement, fait préalablement en collaboration avec l'Office de tourisme pour définir les maquettes, les choix, etc. Ce qui n'est pas propre à l'outil, en fait, ce qui est vraiment un échange sur mesure. Bonjour, James. Cyril de l'agence Savoie Montblanc. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend, Cyril. OK, très bien. J'avais une petite question sur la page d'après au niveau des contenus. Donc, parce qu'il y a, par exemple, les descriptifs courts et les périodes en clair. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez trois petits points quand le texte est en excès, c'est ça ? Oui, exactement. OK. Et vous exploitez les descriptifs privés ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Effectivement, on peut facilement exploiter les descriptifs privés qui sont propres à l'office de tourisme ou alors aussi exploiter, par exemple, les aspects qui peuvent être pour une brochure hiver, de sortir les images hiver, tout simplement. OK, mais dans la console qu'on a vue, il n'y a pas d'option qu'on peut choisir ? Donc, c'est vous qui le paramétrez ? Oui, exactement. C'est des options qu'on paramétra, qui sont paramétrées préalamment dans le projet. OK, et si je veux faire une fois une brochure et une fois une brochure hiver, il faut faire comment ? Pour pouvoir récupérer, pardon ? Si je veux, on me pose une question, on veut une liste d'hôtel en été puis une liste d'hôtel en hiver, on fait comment ? Ah, OK. Donc, effectivement, là, il n'y a pas, mais on pourrait facilement rajouter une case, soit utiliser les aspects hiver, par exemple, ou utiliser les aspects hiver. Et les regroupements, c'est vous qui les faites également, qui les paramétrez dans le… parce que là, du coup, c'était un choix sur le type et la commune. Donc, c'est vous qui les paramétrez derrière. Oui, effectivement. Effectivement, tout ça, c'est vraiment du développement sur mesure. Donc, le regroupement par type, l'ordre, le regroupement par type, par ville, et après l'ordre alphabétique, pour le coup, qui a été fait, même le choix des pictos, tout ça, ça a été défini préalablement. Donc, ce ne sont pas des options qui sont exposées, j'allais dire, à la génération. Merci. Alors, du coup, il faut lire les questions, c'est ça ? OK. Donc, du coup, plusieurs questions sur la charte graphique de couleurs. Donc, effectivement, nous, on se base sur… L'idée, c'est vraiment de faire… L'outil, pour le coup, il est simple, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de choses en amont. Toutes les maquettes que vous voyez par exemple à l'écran ont été définies préalablement, ont été créées sous InDesign ou Photoshop, ce qui nous a servi de gabarit. Et après, on les a développées et adaptées pour pouvoir les rendre complètement dynamiques. Donc, on peut effectivement s'adapter à toute charte graphique puisque une finie, c'est entièrement sur mesure. Par contre, une fois que les gabarits sont développés, vous ne pouvez pas, à travers l'interface, les changer. Par contre, on peut mettre en place plusieurs gabarits, comme un gabarit spécifique pour l'événement, pour les fêtes et manifestations, et un gabarit peut-être plutôt pour tout ce qui va être hébergement, parce que la présentation va être légèrement différente, ou parce qu'il y a des tris par date, ou parce qu'il y a des tris par date. Thames, on a une question qui est intéressante. Je ne sais pas si tu l'as vue. Fonctionnement de votre solution, abonnement à l'acte, tarif ? Alors, du coup, effectivement. Donc, nous, on n'est pas sur un principe d'abonnement. On est sur un principe de développement une fois, j'allais dire, puisqu'après, c'est intégré dans la solution qui est portée par WordPress ou par Drupal. L'idée, c'est que c'est un développement qui peut être sur deux, trois jours, et après, il n'y a pas d'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement dans le sens, il n'y a pas d'abonnement, quoi. Du coup, il y a juste les frais de mise en service, de mise en service de développement et de personnalisation des gabarits, et puis ensuite, après, ça tourne tout seul. Vous avez plein de questions. Est-ce qu'on peut regrouper par d'autres critères de catéplacité ? Oui, donc, tout critère, l'idée, c'est pareil. Encore une fois, on peut les regrouper, mettre en place des informations, en supprimer certaines, sans aucun souci. L'idée, c'est qu'on s'adapte vraiment au gabarit qui a été défini. Le plus dur, je crois que c'est le choix des pictos qui nous a posé beaucoup d'aller-retour pour bien définir quelles sont les couleurs, les pictos. Est-ce que ça peut être difficile, des visibles, disponibles en front, c'est-à-dire pour les visiteurs ? Alors, oui. Alors là, je n'ai pas la slide pour ça, mais l'idée, c'est par exemple, pour un des carnets de séjour. Donc, les personnes vont pouvoir aller sur le site internet et dire, tiens, je suis intéressé par cet hébergement, cet événement et ce restaurant. Donc, l'idée, je vais pouvoir mettre des petites étoiles un petit peu partout. Et à la fin, ce carnet de séjour, je peux le voir, le partager, mais aussi l'exporter en PDF. On l'a fait pour l'Office de tourisme de Moustier-Sainte-Marie. Et pour le coup, pareil, le PDF est très sympa, avec une page de couverture, comme on peut voir là sur l'écran, une page de quatrième de couverture, donc la dernière page avec le plan, le plan du village, par exemple, et puis au milieu, toutes les sélections qui ont été choisies. Donc, ça, c'est pour le rendre disponible en front. L'idée du disponible en front, c'est qu'il faut aussi que ça soit rapide. Donc, ça va être la 30 secondes. Je vous ai montré que c'est rapide, mais en front, typiquement, ça va générer des PDF qui vont être 2, 3, 4 pages. Du coup, là aussi, ça restera rapide et accessible pour les visiteurs. Il ne faut pas que ça dépasse 60 secondes pour des nouveaux niveaux de performance. Mais sinon, ça sera effectivement très facilement disponible. On a des questions sur le format A5. Nous éditons un guide pratique format A5. Est-ce que ce format est disponible, James ? Oui, tout à fait. On peut le définir. Là, c'est vrai qu'on est parti pour cet office de tourisme, surtout pour un format A4, puisqu'ils le sortent sur leur imprimante ou via un imprimeur. Donc, c'était les deux possibilités qu'ils souhaitaient garder. Mais bon, aucun souci pour les sortir sur un format A5. Après, encore une fois, on sort sur un format A5. Ça génère un PDF, tout pareil, mais qui est sur une taille A5. Du coup, si vous souhaitez l'imprimer, vous pouvez facilement le faire ou l'envoyer à un imprimeur aussi. Merci, James. Je vois qu'on n'a pas d'autres questions. On va attendre encore 5 secondes. Si, Lucie, on a encore des questions. Ah, super. Peut-être une petite question sur les dates, James. Vous faites des agendas ? Oui, exactement. Pour le recours, on prend des dates, c'est ça ? Oui. Et puis, vous traitez aussi le multi-horreur ou pas ? Alors, pour les dates, on va vraiment se baser comme ce qu'on a fait pour les sites Internet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir gérer effectivement les récurrences, les dates multiples et différents types de regroupements. Les regroupements, ça peut être soit par jour, comme ce que propose l'API d'Apidae, soit on a fait d'autres regroupements pour des petits offices de tourisme, c'est-à-dire des regroupements par semaine, par mois. Et après, par exemple, donc ça, c'est pour des regroupements, c'est-à-dire qu'un événement qui se passerait sur plusieurs jours, soit il est raffiché sur plusieurs fois, soit c'est la gestion des dates multiples, c'est-à-dire, on a toutes les dates qui vont être disponibles sur le petit encart ici. Donc voilà, la liste de toutes les dates. Mais encore une fois, toutes les dates, ou alors la date en clair qui est calculée, mais il faut voir un petit peu qu'est-ce qui peut être intéressant. Par exemple, si c'est des événements récurrents comme le marché tous les mercredis, pour le coup, des événements récurrents, on pourrait peut-être les mettre sur une page à part en disant, n'oubliez pas cette semaine, pouf, n'oubliez pas, tous les mercredis, il y a le marché. Je ne sais pas si ça répond à la question, je suis parti un peu loin. Oui, non, non, mais... Est-ce que ça va ? Ok. Et le multi-horaire, vous traitez déjà ou pas ? Le multi-horaire, on ne le traite pas encore. D'accord. On avait commencé dès qu'on s'est sorti, puis vu que ça avait un peu rétro-pédalé, on n'est plus revenu pour l'instant. D'accord. Merci. Il faut qu'on y revienne. Merci. Est-ce que le PDF se met à jour tous les jours automatiquement ? Le PDF est généré quand vous cliquez sur généré. Donc, il se met à jour... Ah, alors, il se met à jour, enfin, vous cliquez, il génère, et par contre, les informations sont prises dynamiquement d'Appiday, donc c'est-à-dire que si à 9h ce matin, vous avez fait des modifs sur Appiday, à 10h, vous cliquez sur générer, pouf, toutes les modifications sont bien sûr intégrées dans le PDF. Soyez les horaires, les photos, etc. Donc voilà, parce que l'API est vraiment, vu que c'est traité en API et non pas en export, du coup, vous avez l'information de manière quasiment instantanée. Il y a un décalage d'une minute, je pense, mais c'est très léger. Ok, sauf le contenu de la sélection qui lui n'est calculé que toutes les nuits. Oui, effectivement, le contenu de la sélection, la fiche, elle ne sera pas prise en compte dans la sélection hôtellerie 73-442 si je viens de créer une fiche à l'instant. Vous allez dans opération exceptionnelle calculer les sélections de manière exceptionnelle et en 5 minutes. Oui, on est d'accord, mais il faut relancer l'utilisation. Oui, effectivement, si vous avez une nouvelle sélection ou une nouvelle fiche qui est intégrée dans une sélection, il faut les recalculer, sinon elles sont calculées toutes les nuits. Mais effectivement, dans opération exceptionnelle, vous pouvez facilement les calculer et ça, ça repart directement. Ça, c'est vraiment top. Merci. Pourquoi passer par WordPress ? Je ne sais pas pourquoi passer par WordPress. L'idée, c'est que nous, on travaille sur WordPress et sur Drupal. L'idée, c'est que les plugins qu'on a développés récupèrent de l'information et la traitent déjà sur ces deux CMS-là. Du coup, la génération du PDF est vraiment une solution, une extension de ces modules-là. Donc, voilà. L'idée, c'est après, il y a une finie, on n'a que ça en stock. Pardon. On a une question. Est-ce qu'il faut avoir le site web chez WebSenseau pour avoir accès au générateur de PDF ? Non, pas spécialement. Vous pouvez gérer votre site web comme sur votre serveur ou sur une autre solution. Il faudra simplement qu'on puisse pouvoir activer ce plugin et le mettre en place. Là, le projet que vous avez présenté, le Beaujolais Vert, c'est une collaboration qu'on a faite avec l'agence Rouge Vert. Voilà. Donc, ce n'est pas nous qui hébergeons proprement le site Internet, c'est l'agence Rouge Vert. Donc, pas de souci pour que ça soit fait par d'autres prestataires ou même vous-même. Merci. On a également une question qui est intéressante. Quel est le délai de création de différents gabarits à votre niveau et de prise en main du côté office ? Alors, la création du gabarit à notre niveau, c'est-à-dire que la première étape, c'est de définir une maquette ensemble ou de récupérer une maquette que vous avez déjà de manière un peu plus statique. Donc, ça, ça va dépendre des allers-retours, des propositions, des maquettes, etc. Une fois que la maquette ou le gabarit est bien défini, là, nous, il nous faut deux, trois jours pour pouvoir la mettre en place et la rendre accessible, enfin, générale, pour pouvoir la rendre accessible dans l'outil. Et puis ensuite, pour la formation, vous voyez, c'est assez simple. Je pense que ça se fait et il n'y a pas vraiment de formation spécifique pour pouvoir la générer. Il suffit de cliquer sur le bouton générer et c'est parti. Merci. Je te pose encore une question. Combien de pages différentes peut-on créer dans votre abonnement ? Est-ce qu'il y a une limitation ? Non, pas de limitation. Là, je vous ai montré un exemple avec 40 pages, mais non, c'est pas de limitation. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est que si ce n'est pas nos serveurs, c'est que ça consomme pas mal de ressources. Du coup, il faut quand même un serveur assez puissant. Forcément, plus vous avez de pages, plus le temps va être long. Vous allez passer de 30 secondes, de 1 minute, de 2 minutes. Voilà, c'est tout. Mais bon, globalement, surtout les serveurs web, on va dire, il n'y a pas de limite. Vous pouvez générer les grands PDF. On a également une question sur les formats. Des formats non traditionnels sont-ils possibles au niveau de la qualité d'impression ? Cela correspond-t-il aux besoins des imprimeurs ? Alors, on va sortir des PDF qui sont en haute définition avec les petits bords perdus qui vont correspondre à faire au standard des imprimeurs. Après, on peut s'adapter à d'autres critères, à d'autres formats. Je ne sais pas quel format spécifique vous entendez. Vous pouvez parler de A4, A5. Mais après, ça peut être des formats qui peuvent être reliés sur... sur un format imprimeur. Des fois, les imprimeurs ont des cabaliers un petit peu spécifiques. Mais ça, c'est pareil. Ça ne s'adapte pas assez facilement puisque c'est juste des options de génération. C'est sur un format tabloïd, apparemment. Un format tabloïd ? Oui. OK. J'invite la personne à intervenir directement en ouvrant son micro dans la console. Ce sera plus fluide. si elle n'arrive pas. Le temps qu'elle arrive, on va poser une autre question. Pourrait-on avoir une idée de prix sur l'exemple de l'OT du Beaujolais ? Oui. Une question piège, ça, non ? Donc, ça tout dépend du nombre de gabarits, c'est-à-dire le nombre de styles de PDF. Donc, par exemple, là, je vous ai montré l'hébergement. Il y a un autre gabarit possible qui va être lié sur l'événement. Ça dépend vraiment du nombre de gabarits puisqu'à chaque fois, c'est sur mesure. Mais l'idée, c'est qu'il faut compter entre 800 et 1500 euros. Si on a quatre éditions et donc quatre gabarits, donc les gabarits, vous pouvez avoir le nombre d'éditions que vous souhaitez. L'idée, c'est en fonction du nombre de gabarits. Parce que les gabarits, on est obligé de les programmer à l'avance. Après, qu'importe le nombre d'éditions, le nombre de fois que vous cliquez dessus pour générer le PDF ou qu'importe le nombre de pages qu'il faut que vous générez, ça n'a aucune importance. Merci, James. Virginie, est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui, j'ai juste une précision sur le format tabloïd. Le format tabloïd ? C'est 235 par 310. D'accord, OK. Il n'y a vraiment aucun souci pour sortir le PDF sur le format, on n'est pas sûrement à 4 parce que voilà, mais ça peut être un format spécifique à 5 ou format tabloïd. C'est juste une dimension, une largeur, hauteur, donc il n'y a pas de souci. La seule contrainte qu'on a eue clairement sur ces projets-là, enfin sur le projet de Beaujolais, c'est la qualité des photos en fait. Parce que pour le coup, la qualité des photos à PDA est vraiment très importante pour pouvoir sortir des beaux documents PDF. mais encore une fois, ça se change dans Happy Day. Vous mettez des belles photos et on récupère et on affiche un beau PDF. On attend encore un petit peu. Les questions ont l'air de se tarir. Merci beaucoup, James.